Dans ce samedi 22 juillet 2023, 37e exposition sur la commune pendant la manifestation de Sainte-Anne. Tout d'abord, nos élus présents, Madame Martine Filiol, sénatrice du Nord, que je remercie d'être venu pour cette inauguration d'exposition de Sainte-Anne. Monsieur Frédéric Bricoux, qui est excusé, tu me l'as dit tout à l'heure, donc élu du département, président du Val-du-Rio, puisqu'on est sur le site de la fabrique, maire de Caudry, Anne-Sophie Boisseau, élu de la région et du département, qui nous fait l'amitié de venir chaque année à cette inauguration, les personnalités, monsieur Duhem Jean-Marc, président du club de Manière, monsieur l'évêque Pascal, président sport-loisirs santé de Neuville-Sarémie, les membres de AL Photo Club de Caudry, les excusés, monsieur Nicolas Machu, directeur du Val-du-Rio, monsieur Bernard Delange, qui est le responsable des restaurants de cœur de Beauvoir en Cambrai-Sie. Cette année, 48 exposants preuvent que le succès est au rendez-vous. Comme chaque année, les artistes d'horizons divers, Aniche, Aulnoy-Emery, Proville, alors je ne vais pas tous les citer, mais on l'a vu tout à l'heure en balayant les tableaux, ça va de l'Aveignois jusqu'à Aniche, et il y a même des personnes de l'Aisne aussi, dans un autre département. Là encore, merci à vous. Mon attention, si vous le permettez, aux quatre Beauvoiriens qui exposent, dont deux jeunes, Célia Vaillant, 20 ans, et Lasselin Marina, 10 ans. Si elles sont là, alors Marina, je l'ai repérée puisque tu viens ici avec nous ? Et Célia, qui m'ont aidé à couper le cordon aussi pour l'inauguration de cet exposé. Donc 10 ans et 20 ans, je pense qu'on peut les applaudir. C'est pas simple pour y aller devant. Pas moins de 270 tableaux, dessins, sculptures exposées. C'est accès à la culture que nous essayons d'entretenir tout au long de l'année, avec la bibliothèque-médiathèque de Beauvoir, qui est juste en face de la mairie, à côté du centre de secours. En ce point d'orgue qui est cette manifestation. Chaque année, le samedi matin, où on peut retrouver, comme on vient de le dire, des tableaux, des sculptures. Il y aura aussi une nouveauté, cet après-midi à 14h30, une personne qui s'est proposée de faire découvrir le mode de peinture. Donc ça serait bien aussi que vous puissiez en parler autour de vous, parce que la deuxième nouveauté, c'est aussi le fait que l'exposition soit ouverte toute la journée. Donc on a commencé ce matin à 10h jusqu'à 18h. Et demain, même chose, avec d'autres manifestations qui vous permettront aussi de connaître un peu mieux Beauvoir en Cambrésie. Donc ce point d'orgue qui alimente, qui nourrit cette Saint-Anne communale. Un rayonnement incontestable qui dépasse les frontières de notre beau village. Soyez-en remerciés. Ma gratitude pour Michel Champagne, Isabelle Guilloti, qui vont venir nous rejoindre. Léon Michel. Isabelle, qui sont les deux organisateurs beauvoisiens, qui sont aussi peintres. Isabelle, vous n'êtes pas là ? Sans eux, on ne pourrait pas faire une telle prestation. Michel, on l'évoquait tout à l'heure avec Christian, un ami qui vient aussi exposer chaque année avec son épouse. C'est depuis janvier qu'on prépare cette manifestation. Donc c'est aussi important de se souvenir. Et nous, en tant qu'élus, on le sait, il y a parfois plein de réunion. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail de fond. On le fourmille qu'on ne voit pas tout le temps. Et même si on est un peu mis à l'index sur certains sites ou certains réseaux, parfois, je pense que je le dis à chaque fois, c'est l'occasion de le rappeler. Venez franchir la porte, venez discuter avec nous et on vous expliquera un petit peu le travail des élus. Tu peux venir avec nous, Jean-Claude ? Je t'ai oublié dans les... Viens, viens. Jean-Claude, maire de Fontaine, commune voisine avec laquelle on fait pas mal de choses. On a maintenant un club de foot qui est en commun et puis une harmonie mutualiste depuis très très longtemps, centenaire. Donc merci à toi, merci à l'ensemble des personnes qui oeuvrent pour faire une manifestation cohérente, performante. Et la satane a commencé hier, elle se poursuit jusqu'à mardi. N'hésitez pas à regarder un petit peu tout ce qui va vous être proposé aujourd'hui, demain, lundi et mardi. Je remercie aussi les chevilles ouvrières, mes services techniques. Monsieur Laurent Boit, qui est présent à nos côtés, qui oeuvre aussi avec Michel pour préparer tout ça. Et puis Maxime, Maxime qui est derrière la caméra. C'est lui qui couvre toutes les manifestations de la commune, qui met sur le site communal et le Facebook toutes les manifestations de la municipalité, mais aussi des associations. Donc merci à toi Maxime pour pouvoir couvrir l'ensemble des prestations qui ont lieu dans le courant de l'année. Je pense qu'au niveau communication, on s'est amélioré. Alors c'était déjà bien avant, le mandat précédent, mais maintenant il faut être dans les multimédia, il faut être dans l'instantané. Et je pense qu'on fait quand même preuve de beaucoup de performances à ce niveau-là. Donc merci à vous. Je ne sais pas si quelqu'un prend la parole. Martine, Anne-Sophie ? Alors Gisèle, effectivement. Tu sais, à chaque discours, on oublie tout le temps quelqu'un. Ce n'est pas volontaire de ma part. L'an dernier, on t'avait mis à l'honneur, puisque c'était ta dernière exposition. Tu as été remplacée par Isabelle. Et effectivement, Gisèle, merci d'avoir fait perdurer cette manifestation depuis de nombreuses années. Merci à toi. Bravo. Oui, j'allais vous dire ce temps de discours. Monsieur le maire, merci. Monsieur le maire de Fontaine-Hautier, mesdames, messieurs les élus de Beauvoir, mesdames, messieurs, exposants, bénévoles, organisateurs, félicitations. C'est toujours un très beau travail. C'est toujours un plaisir de venir ici voir ses œuvres. Monsieur le maire l'a dit, de plus en plus nombreux chaque année. Vous exposez votre savoir-faire. Et j'ai entendu que cet après-midi, vous allez faire du faire savoir. Donc c'est très bien. On est dans la complétude. C'est jeune. C'est l'avenir. C'est gentil de nous faire partager votre passion, de nous montrer ce que vous avez dans le cœur. Parce que c'est vrai qu'une peinture, dans une peinture, on met un peu ce qu'on a dans le cœur. Et pour ça, je vous remercie beaucoup. Je félicite la mairie qui vous accompagne à chaque fois. Et sur toutes les manifestations qui sont faites. Gisèle, merci, bien sûr. Puisque l'année dernière, j'ai été rappelée à l'ordre parce que j'avais oublié de venir. Non mais je ne pouvais pas. J'avais dit, mais comment ça se fait ? Non, j'avais eu un empêchement, donc je ne pouvais pas. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Je vous félicite toutes et tous pour le maintien de cette manifestation. Et pour continuer à la faire vivre longtemps. Bravo. Applaudissements Je voulais vous saluer tous et toutes, bien sûr, dans vos grades et qualités. Et remercier chaleureusement M. le maire de Beauvois, M. Herbé, de m'avoir invité au vernissage de cette exposition. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi que de découvrir que l'imagination, la créativité, l'art était vraiment présent ici à Beauvois-en-Cambrésie, mais présent dans toute la région, on l'a vu, puisque les exposants viennent de différents points du département. Donc, je voulais saluer cette créativité et ce talent de tous les artistes. Et puis, saluer la pérennité de cet événement. Donc, j'ai retenu que c'était le 47e. 37e. 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 Oh là là, je me vieillis. Ah oui, mais j'espère que nous y serons et que cette exposition, justement, perdurera 47 ans. Bon, j'espère que je pourrai y venir d'ici 10 ans. En tout cas, bravo à la Commune. Bravo aux élus municipaux, aux bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie, on le sait, pour que, justement, la culture puisse vivre partout dans le département et que chacun puisse également en profiter comme spectateur et aussi comme amateur de belles choses. Je voulais encore une fois, et également après vous, bien sûr, féliciter les artistes et me féliciter, finalement, d'appartenir à ce beau département où chacun apporte sa contribution. Je voulais aussi dire mon émerveillement par rapport à la réhabilitation de ce bâtiment qui mérite, je pense, d'être encore plus connu. C'est une belle réalisation qui témoigne de notre passé, du passé industriel de notre région. Ici, le passé de l'industrie textile, c'est un beau lieu de mémoire et c'est bien qu'il soit investi par la culture, justement, qui doit occuper une place importante dans notre vie. Cette jeune femme me disait combien la période du Covid avait été propice, justement, à l'émergence de son talent. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de nouveaux talents dans l'avenir qui se révéleront à Beauvoir et ailleurs. Merci de cette invitation, monsieur le maire. C'était vraiment un très, très beau moment pour moi, dont je garderai un bon souvenir. Merci, monsieur le maire. Je vous propose de rentrer dans la salle pour boire le verre de la nuit. Vous pouvez continuer à nous échanger. Merci à vous. C'est derrière toi. Ah, derrière. C'est derrière moi. Merci. Merci.